... Monsieur Achour Baali, vous êtes membre du Haut Conseil des Rapatriés d'Algérie et président fondateur de l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Pouvez-vous nous parler de vous ? Oui, moi, de moi, je suis fils de Harki, deuxième génération. Je suis arrivé avec mes parents en 1962, on a été aidé pour venir en France par le commandant Icagnou qui a aidé mes parents à venir en France. C'est grâce à lui qu'on est arrivé, on a été moins touchés, on n'a pas eu de problèmes que des harriens qui sont restés en Algérie, qu'ils ont été emprisonnés, etc. On est arrivé à Aurélie, on a été reçu par le prince Philippe de Méroque, qui nous a hébergé dans l'indépendance du château pendant quatre ans. Vous étiez combien dans votre famille ? Dans ma famille, on était deux. J'avais mon frère Hamid qui avait un an et moi, j'ai fumé l'avant en juin, parce qu'on est arrivé au mois de juin. J'ai fumé l'avant en France. 9 ans. C'était le 5 juin 1962. Et ensuite, vous avez fait des études ? Oui, on a été encadrés par les catholiques qui nous ont encadrés par l'église catholique, La Croix-Rouge aussi. Et alors oui, je suis allé à l'école, pratiquement jusqu'au fin d'études. Et après, voilà... Vous avez commencé à travailler ? Ce qu'après, je travaillais. Parce qu'après, le Nord de la France, on était à Trélon. C'est dans le Nord de la France. On est resté quatre ans chez le prince Philippe de Méroque, dans l'indépendance du château. Après de là, on est partis à Tarbes, dans la rue de Bigorre. Mon père a rejoint son officier, le commandant Calilon. Votre père était militaire ? Mon père, il est resté pendant deux ans, quand on était arrivé en 1962. Il est resté deux ans de statut militaire. Après, on est passé dans le civil. Et alors, on est reparti de très long. Et là, on est partis à Tarbes, avec Bigorre exactement. On était accueillis par le commandant Calilon. Mon père, il est resté à peu près 3-4 ans. Et de là, mon père, on est de nouveau déménagé. On est partis dans l'Ariège, à l'ESAT-sur-Lès. Mon père a pu avoir acheté une exploitation agricole, qu'on a exploité jusqu'en 1979. Donc, vous êtes devenu ouvrier agricole ? Je suis devenu ouvrier agricole. Et j'ai travaillé. C'est moi qui connaissais mon père, mais il ne connaissait pas beaucoup de matériel agricole. J'ai appris sur le table, comme on dit. J'ai appris l'agriculture. Parce que par rapport aux voisins qu'on avait aussi, j'ai appris à travailler avec l'agriculture. Et c'est moi que je faisais pratiquement le travail agricole absolument. Et ensuite, vous avez changé de métier ? Ensuite, mon père, arrivé à un certain âge, nous a demandé si on voulait prendre la suite de la ferme. Et mes frères, ils étaient un peu plus jeunes que moi. Moi, je n'ai pas voulu prendre la suite. Et c'est de là que mon père a vendu le 100 ans en passant à l'école. Et il a acheté une maison. On est parti de cette ferme. On a rejoint Muret à Muret. Il a acheté une maison à Muret dans les années 80. Et qu'êtes-vous devenu ensuite professionnellement ? Professionnellement, moi, j'ai passé un stage dans l'école. de la maçonnerie. Et j'ai fait aussi des stages en tant que compagnon de devoir dans le métier du bâtiment. Et c'est de là que j'ai appris le métier du bâtiment, le métier de maçon. Et après, suivant tout ça, j'ai été ouvrier à une entreprise WIG. Après, j'ai créé mon propre entreprise de bâtiment. J'ai créé une société qui s'appelle TTB, Travaux bâtiments. Et j'ai suivi mon propre patron pendant plusieurs années. Comment avez-vous rejoint le Haut Conseil des Rapatriés ? Le Haut Conseil des Rapatriés, il y avait des candidatures. On a déposé des candidatures pour être membre du Haut Conseil des Rapatriés. Moi, j'étais à l'époque à côté de Boussa Dazni, qui était conseiller du ministre. Et il était lui-même vice-président du Haut Conseil des Rapatriés. Je travaillais avec lui et j'ai déposé mon dossier. Sur toute la France, il y avait 4 secondes de demande. Le ministère, notamment le ministre Fillon, avait retenu 25 noms. Donc, j'étais moi-même nommé en tant que membre du Haut Conseil des Rapatriés. C'est là que je reçois un courrier en me disant que le Premier ministre nous a nommé membre du Haut Conseil des Rapatriés. C'était en quelle année ? Je ne me rappelle pas de la date, je crois, dans les années, je crois, c'est en 2003-2002. Voilà, je suis resté à 30 membres du Haut Conseil pendant deux heures. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy ? Si, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, tout à fait. Et alors, en 2004, vous avez créé l'association Mémoire d'hier et d'aujourd'hui pour demain. Oui. Dans quel but ? Le but de cette association, c'était pour travailler sur la mémoire oubliée, notamment sur les Harkis. Et notamment, travailler aussi sur, également, administrativement, j'ai aidé les Harkis à déposer des dossiers. Et d'aide de secours, ce que j'ai fait aussi. J'ai aidé les familles aussi dans des démarches administratives, ce qu'on a fait. Après aussi, aider l'Harki. Certains Harkis méritait d'avoir la médaille, notamment la médaille militaire. Notamment, j'ai fait avoir aussi des médailles militaires à M. Michery, notamment, qui a reçu la médaille militaire récemment, le 8 mai 2013, à Toulouse. À Toulouse, par le général Paulet, de la... du parachutiste. Commandant de la 11ème brigade parachutiste. Dans la 11ème brigade parachutiste. Voilà, voilà la mission de cette association, je l'ai créée pour ça. Et après, pour ce devoir de moi qu'il ne faut pas oublier. Alors, cette association a organisé une exposition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette exposition est destinée à faire connaître les supplétifs indochinois et les Harkis. Qui a organisé cette association ? L'exposition, moi, j'avais à cœur d'organiser cette association, ça vient de moi, de mon association, sur Toulouse. Parce que c'est Toulouse, c'est le premier à Toulouse. Jusqu'à présent à Toulouse, il n'y a jamais eu de exposition sur les Harkis. Et voilà pourquoi mon souhait était de faire cette exposition ici à Toulouse. Puisqu'il n'y avait pas auparavant. Pour faire connaître l'histoire, la mémoire des Harkis, de tout ce qui s'est passé pendant cette guerre. La MSPIT de Toulouse a été coopérative. Et ils m'ont mis en disposition la salle, la salle ici au Laonier, la salle de Duranty. Qui est une très très belle salle. Ils m'ont donné tous les matériels qu'ils avaient, qu'ils m'ont aidé à coucher cette salle-là, tout à fait. De ce côté-là, c'est positif. Et l'ensemble des photos et des matériels de l'exposition viennent d'où ? L'ensemble des photos de cette exposition, ils viennent de... J'ai contacté le colonel Guy, qui est président du Souvenir français d'Albi. qui a eu la gentillesse de me mettre à ma disposition cette belle exposition gratuitement. Voilà. Qu'attendez-vous de cette exposition ? Moi, j'entends de cette exposition de faire connaître cette histoire. Cette histoire... D'ailleurs, l'exposition, elle parle bien de ces soldats oubliés. Que les gens connaissent l'histoire de ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé sur cette guerre. Ce qui s'est passé au Harkis. Pourquoi on a abandonné les Harkis ? Les Harkis, vous savez que malheureusement, il y a eu des exactions faites pour les Harkis. On aurait pu, à l'époque, les Harkis les mettre avec la population française. Je ne vois pas pourquoi, jusqu'à présent, moi et d'autres enfants de Harkis, on se posait la question pourquoi on a voulu cacher les Harkis. Ça, ça reste... On n'arrive pas, jusqu'à présent, pourquoi on les a cachés ? Un homme politique a déclaré qu'il avait peur que l'intégration des Harkis en France risque de déstabiliser le christianisme. C'est du racisme, non ? Oui, oui, tout à fait. Parce que les Harkis, la plupart du temps, c'est faux. C'est faux, parce que les Harkis aimaient beaucoup la France. Vous savez, on a eu l'éducation. L'éducation de nos parents, c'est de respecter notre pays, la France. Parce que pour nous, la France, c'est notre pays. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ces personnes, à l'époque, qui ont dit des choses inexactes. Vous savez que les Harkis ont défendu le rapport français. Ils sont fiers aussi, toujours. Mon père a toujours été fier d'entendre la Marseillaise. Mon père, la France, il ne fallait pas y toucher. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Quelles ont été les relations des trois présidents de la République successifs, le président Chirac, le président Sarkozy et le président Hollande, avec la communauté des Harkis ? Ce qu'on tient de positifs, il faut rendre à César ce qui lui appartient, du président Chirac, de positifs. Grâce au président Chirac, on a eu quand même l'hommage au Harkis, une loi qu'en rend l'hommage au Harkis chaque 26 septembre de chaque année. Ça, c'est du président Chirac. On ne peut pas l'oublier, ce qu'il a fait. Après, le président Chirac aussi a fait que, par son initiative, au départ, le haut conseil au rapatrié est venu aussi de la président Chirac. Ça, ça a été également, il y a eu le président de la République, le président Chirac a eu aussi certaines mesures concernant l'harkis, concernant la retraite, concernant le secours, etc. Ça, ça a été des choses que les Harkis, on ne peut pas oublier du président de la République, ce qu'il a fait pour les Harkis. Le président Sarkozy a aussi, quand il est arrivé, il a repris aussi notamment la mission interministérielle, a repris aussi certaines mesures concernant les Harkis, qu'ils ont été aussi, certaines mesures ont été positives. Certaines et certaines, non, malheureusement, on n'a pas, notamment pour les jeunes concernant l'emploi réservé au niveau des jeunes, n'ont pas tellement eu une, ça a marché, mais ça n'a pas eu une efficacité au-delà de ce qu'on espérait. Et aussi, ce qu'on attendait du président Sarkozy, c'est que la reconnaissance du massacre, de l'abandon, pardon, l'abandon du massacre des Harkis. Chirac, moi je l'ai, pardon, le président Sarkozy, j'ai été invité à l'époque par l'Élysée, au camp des Rives-Altes, on l'accompagnait jusqu'au camp des Rives-Altes. Le camp des Rives-Altes, c'est le camp qui avait accueilli à l'époque les Zyganes et les Juifs, et après on a aussi parqué les Harkis. Dans ce camp, les Harkis, ils ont été restés depuis de nombreuses années dans ce camp-là, ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert dans ces camps, comme d'autres camps notamment. Donc il y a eu une visite officielle du président Sarkozy avec vous ? Il y a eu une visite officielle avec le président Sarkozy, j'étais présent dans les officiels moi-même, avec Jeannette Moubrad qui était présente ici avec le président Sarkozy. Le président Sarkozy, il est arrivé dans son dernier septennat, et il avait fait un discours officiel reconnaissant l'abandon et le massacre de Harkis. Et après, bon, voilà, c'est un discours, mais il n'y a aucun acte qui n'a été pris. Maintenant, rien n'a été pris concernant ça. Malheureusement, c'est le constat. Le constat, ça s'est arrêté là. Pendant la campagne présidentielle de François Hollande, il a déclaré « Je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des différents gouvernements français dans l'abandon et le massacre des Harkis ». Est-ce qu'il a fait quelque chose une fois qu'il est devenu président pour les Harkis ? Jusqu'à présent, le président Hollande a dit, effectivement, parce qu'il y a des associations d'Harkis qui ont été accueillies par M. Le Foll lors de la campagne de Hollande, notamment, je pense que c'est plutôt les associations du Nord, à Jure, et au sud de Papillon. Ils ont été reçus, ils ont eu la promesse, pareil, que le président Hollande allait reconnaître la responsabilité de l'abandon et le massacre des Harkis. Jusqu'à présent, on attend toujours. D'ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations pour rappeler au gouvernement socialiste actuel de ne pas oublier les promesses faites par Hollande. Moi, j'ai été reçu par le ministre Kadé Harif, qui nous a aussi dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il ne nous a pas parlé de l'abandon et du massacre des Harkis. Mais après, bon, maintenant, on attend. La communauté Harkis attend toujours cette reconnaissance de l'abandon et du massacre des Harkis. On l'attend. On a eu plusieurs manifestations qui se sont passées. D'ailleurs, j'en ai fait une au mois de février, ici à Toulouse, au fonds du Cif Midi-Pérennay. D'ailleurs, le départ de toutes les manifestations qui se sont passées après. D'ailleurs, la Dépêche de Midi a bien mis ce que moi, je leur ai dit, quand ils m'ont interviewé. C'est le tour de France des Harkis qui va se passer. Ça s'est passé notamment à Agin. Après, il y a des manifestations qui se sont passées après le 12 mai à Paris. Tout est à une suite de manifestations. C'est pour rappeler au président d'Arabie de Colombes de ne pas oublier ce qui a été dit pendant son campagne. Donc, la communauté des Harkis souhaite une reconnaissance officielle, donc avec un texte signé du président de la République. Mais est-ce que vous attendez autre chose de plus concret dans la vie de tous les jours ? Enfin, nous, notre combat premier, c'est la reconnaissance de l'abandon et le massacre des Harkis. Ce serait ça, ce que la communauté des Harkis, en général, des associations en général, attendent. Après, bon, il y a eu, ce qu'on attendait, c'est au niveau des jeunes, au niveau des jeunes concernant les emplois réservés et concernant les emplois vers ces jeunes de la deuxième et troisième génération, tout simplement, que ces jeunes ne soient pas oubliés dans ces mesures-là, que ces jeunes-là ne soient pas oubliés, tout simplement. Est-ce que tous les anciens Harkis sont considérés comme des anciens combattants et touchent des retraites ? Normalement, les Harkis sont considérés comme des anciens combattants. La retraite de Harkis, elle n'est pas une petite retraite qui n'est pas très suffisante pour les Harkis. D'ailleurs, quand j'étais membre du conseil à la patrie, je me suis beaucoup battu, notamment quand on augmente les Harkis, cette pension. Est-ce que les camps existent encore ? Est-ce qu'il y a encore des Harkis qui habitent dans des camps ? Il y a quelques camps qui existent toujours. Notamment, on a demandé que ces camps ne soient pas effacés de l'histoire. Il y a beaucoup de camps qu'on essaie d'effacer pour effacer également l'histoire avec. On demande où dans ce camp, notamment le camp des Rifsat, il y a un memorial qui va se faire, le gouvernement actuel aussi, je pense qu'il veut aussi, va dans cette direction. Ça a été commencé auparavant et je vois que ça continue dans le gouvernement actuel. Absolument, il y a quelques camps, il y a quelques familles qui sont toujours dans les camps. En 2013, c'est quand même très étonnant. A Toulouse, vous avez œuvré pour qu'il y ait une plaque commémorative concernant les Harkis. Vous pouvez nous en parler ? Oui, moi, ce que j'ai remarqué dans le cimetière de Philippeville, d'Arkabad, que le mot Harkis était inexistant. Les Harkis me l'ont fait remarqué aussi, notamment les anciens. Ils se sont pleins de disant, mais écoute, on va au cimetière en commémorant le 26-7 ans, il n'y a pas une plaque avec le mot Harkis. C'est un mot supplétif rapatrié, qui ne va pas. Alors, moi, j'ai pris, avec mon association, j'ai écrit à la mairie de Doudouze actuelle, notamment auprès de M. Poëlle, et auprès de son représentant, M. le représentant de la mémoire, M. Michel Pêche, qui m'ont répondu favorablement qu'il y aura le 26 septembre, on mettra une plaque qui aura hommage au Harkis, qui sera au cimetière Philippeville. Et de ce côté-là, c'était très positif au niveau de la mairie de Doudouze, qu'on est actuellement, on peut commémorer le 26 septembre avec une plaque Harkis. Et notamment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la plaque Harkis, maintenant, elle est visible, elle est sur la hauteur. Et d'ailleurs, je l'ai inaugurée avec M. Michel Pêche, ce jour-là, le 26 septembre dernier. M. Michel Pêche, 2012. M. Michel Pêche, 2012, pardon. Tout à fait. M. Michel Pêche, comment ça s'est passé à la fin de la guerre avec les Harkis ? C'était des militaires ? M. Michel Pêche, tout à fait. Les Harkis, c'était des militaires. Les Harkis, grâce à l'armée française, de beaucoup d'officiers qui avaient des obéus aux ordres, beaucoup de militaires ont sauvé les Harkis. De l'époque, je tenais à le souligner. Ce que j'appelle moi chaque fois, quand je fais mon discours le 25 septembre, j'appelle les militaires les justes. Il ne faut pas oublier ce que les militaires, beaucoup de militaires ont des obéus aux ordres, ils ont sauvé les Harkis. Ils ont sauvé de la torture et de la mort. Ce qu'ils n'ont pas fait, malheureusement, les politiciens de l'époque. M. Michel Pêche, les Harkis, c'était sauf erreur d'empêcher les Harkis de rembarquer avec les militaires pour retourner en France et ensuite de les désarmer avant de partir, c'était exact ? M. Michel Pêche, tout à fait, oui. Les Harkis, malheureusement, ils ont été surpris d'être désarmés sans qu'ils le sachent. M. Michel Pêche, certains militaires, malheureusement aussi, ils étaient où ? Ils ont demandé aux Harkis de leur donner des armes avec un grand placement au cœur. M. Michel Pêche, ils l'ont fait. Mais malheureusement, les Harkis et le fait qu'ils aient été désarmés, ils ont été, après, contre les FLN, ils sont descendus du Gébel, M. Michel Pêche, ont massacré les Harkis et également, comme il y avait une anarchie à l'époque, les civils se sont acharnés sur les Harkis, qu'ils ont massacrés et c'était vraiment un règlement de compte. C'était épouvantable. M. Michel Pêche, les Harkis ont été... M. Michel Pêche, est-ce que certains ont pu venir en France de leur propre initiative ? M. Michel Pêche, oui. Les Harkis sont les Harkis. Le problème de l'accord des Harkis, c'est que le fait que les Harkis soient restés en Algérie, c'est qu'ils ont cru à l'accord des Harkis. L'accord des Harkis a été violé par le FLN. M. Michel Pêche, le FLN, comme on dit, maintenant, on le voit dans l'exposition, pour eux, c'était juste un accord. Mais c'était pour eux, les Harkis, ils étaient... Ils sont restés là. On pouvait les... Pour eux, il fallait les punir parce qu'ils étaient de côté... Ils se sont ralliés à la France. Voilà. Ils étaient sous leur griffe. Il y a malheureusement... Voilà ce problème de l'accord des banques qui n'a pas été respecté par la FNN. Et les Harkis, ils sont restés... La France, malheureusement, personne n'est venu à leur secours. Ils sont restés abandonnés. C'est pour ça que maintenant, on veut savoir pourquoi... Pourquoi ces directives ont été données pour des militaires. C'est incroyable. C'est quand même des militaires. Les Harkis, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait quand même la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. C'est des militaires. C'est des Français qui ont défendu la patrie. Je ne vois pas pourquoi. On laisse... On oublie ses frères d'armes. Comme ça. Mais je... Moi, je vous disais... C'est des politiques. C'est... C'est... L'armée française a beaucoup fait... Malgré... Il y a beaucoup d'officiers qui ont... Ils ont passé par des tribunaux militaires. Parce qu'ils ont désobéi. Ça, moi, je... On ne peut pas les oublier. D'ailleurs, moi, c'est... Je rends un grand hommage à l'armée française. Ça, c'est... Grâce à l'armée française, beaucoup de Harkis ont été sauvés. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada